Bonjour et bienvenue sur Compacombo, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. La vidéo d'aujourd'hui va s'adresser aux débutants, ceux qui ont tout le matériel, qui commencent à peine à faire du slalom et qui veulent savoir par quelle figure commencer. Alors, si vous avez déjà quelques bases et tout ça, c'est bon, vous pouvez commencer. Mais si vous n'avez pas encore les bases, comme se déplacer, tourner, s'arrêter, tout ça, je vous invite à aller sur le site coursderoller.com, sur lequel je vends un DVD pour apprendre les bases du roller. Dedans, à la fin, vous avez quand même l'initiation en slalom. Mais il y aura quand même plus de vidéos sur Compacombo. Voilà, donc, vous avez le matériel, vous êtes motivé et vous voulez savoir par quelle figure commencer. Alors, il y a deux choix. D'abord, vous pouvez passer sur compacombo.com et suivre la liste des figures par niveau. A savoir que les niveaux, c'est vraiment subjectif. C'est vraiment pour donner une hiérarchie des figures, même si on peut très bien commencer par les figures les plus difficiles, sans forcément passer par les figures de base. C'est vraiment pas un problème. Donc, j'ai choisi cinq figures qui, pour moi, permettent de commencer sans trop de difficultés à faire du slalom. On pourrait choisir cinq autres figures si on était parti dans un objectif de compétition ou cinq autres figures si on était vraiment dans un objectif un peu plus ludique. Là, c'est un compromis entre débuter le slalom, mais à la fois technique et à la fois en loisir. Donc, la première figure que j'ai choisie, c'est le croisé avant. Figure en marche avant, sur deux pieds, avec le regard sur les plots et un double appui. Donc, c'est la figure la plus facile. Je ne compte pas, par contre, ceux qui me diraient que la plus facile, c'est la godie. Je ne la compte pas, parce que pour bien la faire, il faut que le centre de gravité reste au-dessus des plots et que les pieds passent à droite et à gauche. Donc, pour toutes les vidéos, les figures que je vais citer, elles seront disponibles en lien dans la description de la vidéo en dessous. Donc, première figure croisée avant, on a les jambes fléchies, on a le poids du corps sur les talons et on croise les pieds, on décroise. Je conseille de commencer avec un écart d'à peu près 1m20, 1m50 entre les plots et petit à petit resserré. Quand on réussit à faire cette première figure, on peut passer à la suivante, mais on peut aussi passer à la suivante avant. Donc, croisée avant pour la première. Deuxième figure, pour en surprendre quelques-uns, je dirais que c'est le Nelson arrière. Ce n'est pas forcément la plus facile d'apparence, on pourrait prendre des snakes, des serpents et tout ça, mais la plus utile, en tout cas, après le croisé avant, ce sera le Nelson arrière. C'est une figure qui est abordable parce qu'elle ne demande pas beaucoup de vitesse, on peut partir de l'arrêt et on a un champ de vision qui est un peu sur le côté, qui est latéral. Contrairement au croisé arrière qui sera plus tard, où on est obligé de regarder vraiment derrière, le Nelson arrière, on peut regarder sur le côté. Alors, la difficulté du Nelson arrière, c'est qu'on commence avec un mouvement d'aigle, donc il demande un peu de souplesse, et ensuite on passe sur un croisé arrière, qui là, ne demande aucune souplesse, mais juste des appuis. L'intérêt du Nelson arrière, c'est qu'il va demander au patineur d'alléger un pied pour pouvoir tourner l'autre. Ça, c'est vraiment très important au début, de commencer à avoir un transfert du poids des deux jambes sur une seule jambe, pour alléger un pied et l'orienter différemment. D'ailleurs, dès que vous voyez un pied qui change de direction, ça veut dire que le poids du corps qui était sur ce pied a été enlevé pour mettre sur le pied. Donc le Nelson arrière, on a les pieds qui se croisent, qui passent en aigle, le pied droit, par exemple, va alterner arrière avant, arrière avant. Ensuite, on va passer au Nelson avant. Alors j'ai préféré commencer par le Nelson arrière en numéro 2, et le Nelson avant en numéro 3, parce qu'au niveau de la souplesse, le Nelson avant demande plus d'ouverture de hanche, et un peu plus difficile. Donc si vous arrivez à faire le Nelson arrière, ce qui est plus logique en général, le Nelson avant, qui est un peu plus dur, sera plus abordable après. Donc on a croisé avant, Nelson arrière, Nelson avant, donc on est toujours sur des figures où on a les deux appuis au début, ensuite un appui qui s'allège. Et là, en quatrième position, on passe au croisé arrière. C'est là où on a commencé à avoir un meilleur équilibre grâce au Nelson. Et là, on a une position qui demande d'ouvrir plus le dos, on bloque la hanche et on ouvre l'épaule pour pouvoir regarder derrière soi. On ne regarde pas par-dessus l'épaule, on ne regarde pas entre les jambes, c'est vraiment une ouverture d'épaule et de poitrine pour pouvoir voir tous les plots qu'il y a à passer. Et le croisé arrière, le poids du corps, se trouve sur les pointes des pieds. Alors qu'en croisé avant, on était plus sur les talons, légèrement plus sur les talons, en arrière, on est sur la pointe des pieds. Donc je conseille déjà de savoir rouler en arrière, comme dans le DVD. Ensuite, décaler un peu les pieds, et ensuite commencer à faire des croisés en dehors des plots. Et une fois qu'on est capable de faire ça, on essaye dans les plots, on commence avec quatre plots, écarté, croisé, écarté, croisé. Voilà. En croisé arrière, ça vient assez rapidement si on garde le buste droit en une séance ou en quelques séances selon le niveau que vous aurez. Et enfin, la dernière figure pour commencer, ce serait le un pied avant. On est passé donc des deux appuis, un appui alterné, ensuite une ouverture de buste à un seul appui au sol. Donc en marche avant, le un pied en marche avant, c'est la cinquième figure que je propose, qui demande un équilibre encore plus extrême par rapport aux figures précédentes. Pour la prendre, le pied avant, je conseille pareil, en dehors des plots, d'essayer de tenir le plus possible, en mettant le centre de gravité au-dessus du pied au sol, le plus important, et en essayant de tenir longtemps à côté des plots. Si vous êtes capable de tenir la longueur des 20 plots à côté sur un pied, là, vous pouvez commencer à faire 4 ou 5 plots en slalom. Toujours les plots espacés de 80 cm. Voilà, donc je récapitule. Croiser avant, Nelson arrière, Nelson avant, croiser arrière, et un pied en marche avant. Avec ces 5 figures, vous avez déjà une bonne base pour appréhender les débuts en slalom. Sachant que je vous conseille aussi de travailler le bon pied et le mauvais pied. Ça veut dire croiser avant, pied droit devant, mais croiser avant, pied gauche devant aussi. Voilà. Vous changez, une fois de temps en temps, vous mettez le pied droit, une fois de temps en temps, vous mettez le pied gauche. Et les Nelson, c'est pareil. Vous regardez une fois à droite, et des fois, vous regardez à gauche. Et pour un pied, c'est encore plus difficile. Il faut essayer une fois le pied droit, une fois le pied gauche. Si on veut être polyvalent, c'est important de savoir faire tout ça. Si on veut aller vite, et savoir faire le plus de figures possibles, en ne s'occupant pas du pied droit ou du pied gauche, alors là, dans ce cas, vous pouvez tout faire du même pied. Mais moi, je déconseille, il faut quand même essayer d'équilibrer le travail des muscles, pour ne pas qu'il se fatigue trop vite. Et en même temps, d'être polyvalent pour avoir plus de figures, au final, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Donc, j'ai essayé de faire une vidéo assez courte. J'espère que vous aurez appris suffisamment. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur compacombo.com ou sur la page Facebook de Compacombo. Si vous avez aimé la vidéo, le like, il est ici. Si vous voulez, laissez des commentaires, ça, en dessous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501